Musique Ton watch a été visualisé lors de la projection d'hier, qu'est-ce que ça vous a fait de présenter votre film ? C'était une super occasion déjà de le présenter un peu à d'autres personnes que ceux qui l'ont fait parce que ce festival c'était une bonne occasion pour nous de le montrer parce que c'est la première fois qu'on a fait une projection publique c'est-à-dire hors des gens du circuit, soit qui ont fait le film, soit qui ont participé de près au loin soit qui contribuent un peu à son exploitation et sa distribution donc c'était vraiment intéressant de voir un petit peu les retours des gens et c'était vraiment intéressant d'autant plus que le public il était assez... comment dire... il y avait tout type de public, d'âge et c'était très intéressant de le projeter à ce style et ce type de public parce que le film s'adresse quand même même si on a voulu le faire le plus universel possible il a quand même été fait par des gens très jeunes de justement la production à la composition, à l'interprétation, à l'écriture tous les gens qui ont participé et qui ont fait le film en fait sont tous très jeunes ce qui fait qu'en fait on avait envie de savoir ce que ça allait donner de le confronter à d'autres générations qui ne sont pas forcément habituées à ce style de contenu donc c'est pour ça que c'était très intéressant de le faire et c'était un vrai plaisir de le voir dans ce cinéma qui est un beau cinéma et dans ces conditions-là, c'était une belle première façon et première approche de le montrer à d'autres personnes. Nous avons remarqué que le tueur n'était pas le même et avec la chute du film, on peut s'empêcher de se demander est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce qu'éventuellement ils vont revenir ? Alors, c'est une très bonne question, c'est une question un peu ouverte c'est-à-dire que le tueur, en fait on a fait exprès de changer ses masques au fur et à mesure des personnes qui tuent c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois son masque, il y a eu un gros travail autour de ça en fait son masque à chaque fois emprunte des traits de caractère, on va dire des personnages qui va viser pour encore plus s'amuser avec les audiences de ses influenceurs et donc en fait à la base il n'y en a qu'un seul mais en fait on fait exprès de jamais décliner son identité parce que justement à la fin, surtout à la fin en fait on a envie de montrer que c'est pas surtout dans ce genre de film ou de prestations dans lesquelles en fait il y a un personnage puis ensuite plusieurs il y a des effets de masse et bien en fait on a envie de montrer que ça peut très rapidement décliner en quelque chose de beaucoup plus global c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un mais plein justement comme vous venez de le dire Est-ce que vous cherchez seulement à avertir notre génération sur les dangers d'internet ou est-ce que vous vous moquez pas un peu aussi de l'attitude et du comportement que peuvent avoir certains influenceurs ? Alors déjà ce qui est sûr c'est que oui c'est un film qu'on a fait et que moi j'ai pensé et réfléchi déjà dans un premier temps pour avertir c'est-à-dire que oui je trouve ça complètement à la fois je trouve que les réseaux sociaux en général sont aussi fascinants qu'effrayants et je comprends qu'il y a plein de personnes qui aient très peur de ça parce que c'est vrai que c'est possible avec un petit peu de recherche d'obtenir des informations assez incroyables très personnelles sur des personnes qu'on connait pas du tout et c'est vrai que ce rapport à la confidentialité, à la protection de son identité c'est quelque chose qu'on connait pas c'est-à-dire qu'avant ça il n'y avait pas de vitrine volontaire d'une personne à des centaines, milliers, millions de personnes donc ça c'est vrai que c'est quelque chose déjà qui est complètement dingue et qui rebat beaucoup de cartes sur la façon dont on parle dont on fait des recherches et dont on va se renseigner sur une personne après je pense pas que l'idée c'est de se moquer il y a un côté satirique qui est évident mais l'idée c'est pas de se moquer, l'idée c'est de montrer comment en fait dans ce style, dans cette génération en fait avec l'ouverture de ces cadres et de ce nouveau monde en fait qu'est les réseaux sociaux en fait c'est possible de décliner les personnalités et de les amener aussi loin dans les extrêmes donc c'est pas forcément tant se moquer c'est plutôt essayer vraiment d'observer et de comprendre comme toujours de voir à quel point on va dire une personne peut avoir sa personnalité et tous les traits positifs comme négatifs de sa personne totalement extrapolés quand ils sont mis au regard de plein de personnes Ok Est-ce que vous êtes vous-même un amateur des réseaux sociaux ? Alors amateur c'est un grand mot oui je me renseigne beaucoup c'est-à-dire qu'étant quelqu'un qui a été exposé très jeune à ça ça fait partie intégrante de mon langage et de ma façon de communiquer et de me renseigner et de voir les choses donc oui j'y suis très souvent exposé mais je suis pas quelqu'un qui va l'utiliser pour on va dire dans des buts strictement professionnels ou ce genre de choses c'est un phénomène social que j'aime beaucoup observer et qui me fascine autant qu'il m'interpelle donc oui j'y suis très exposé oui j'y suis quand même accoutumé je connais le langage je connais la façon dont ça fonctionne les traînes de la façon dont c'est rendu commercial le monde de l'influence les backstage j'ai essayé de beaucoup me renseigner sur tout ça pour faire le film pour qu'il soit non seulement véridique parce qu'il a été fait par des gens de cette époque mais aussi qu'il soit quand même très renseigné je voulais que ça fasse en fait vraiment crédible et que les gens qui puissent voir ce film se disent pas encore un film sur les jeunes ou encore un film sur les réseaux sociaux parce que moi j'ai toujours été frappé par le fait de voir des films dans lesquels on met en scène des jeunes mais en fait leur langage ou leur façon de parler ou leur façon de se comporter elle correspond pas du tout aux jeunes et j'avais vraiment envie de changer ça donc c'est pour ça que j'ai d'abord été très accoutumé à tout ça et puis ensuite j'ai voulu vraiment me renseigner pour encore plus renforcer cette connaissance Ok La musique a une place importante dans le film pourquoi vous avez fait ce choix ? La musique elle a une place essentielle dans le film elle a été faite par l'un des coproducteurs et qui est en plus un musicien brillantissime qui s'appelle Alfred Attal et qui en fait a commencé à conceptualiser et à créer sa musique avant même qu'on ait commencé à tourner le film il l'a énormément préparé ce qui fait qu'en fait moi j'avais un langage déjà j'avais beaucoup d'échanges avec lui dès même la préparation du film parce qu'étant aussi producteur il était dans les lectures du scénario dans la conception globale du film dans les préparations et ce qui fait qu'en fait il a tout de suite été très il a tout de suite été complètement au centre de tout ce qui est le processus artistique du film ce qui fait qu'en fait son langage musical il a autant d'importance dans le film que le langage de personnage et donc du coup c'est vrai que dans la pré-production on a beaucoup travaillé sur ça sur le tournage Alfred est souvent venu et on a essayé vraiment de j'ai essayé de lui montrer au maximum tout pour que justement il soit très ouvert et très au fait du film qu'on est en train de faire et ensuite en fait dans la post-production dans le montage et dans toutes ces étapes de montage, de mixage, de composition en fait il a été constamment tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi il était là en salle de montage il était là en salle de mixage il était là partout en plus c'est quelqu'un qui est vraiment perfectionniste et qui du coup voulait vraiment faire en sorte que les liens dans les scènes, le rythme du film jusqu'au bout en fait tout soit vraiment lié par une musique qui en fait permette vraiment de créer un rythme complètement unique en fait dans le film Ok Vous avez montré aussi les faiblesses et même une certaine autodestruction de ces influenceurs est-ce que c'était une manière de casser un peu le mythe de l'influenceur ? Oui Alors déjà c'était une manière de montrer que ces gens-là aussi sont des humains on a tendance à ne pas trop le voir parce que nous on est souvent tout de suite projetés dans leur intimité mais tout est quand même très travaillé c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression en permanence de voir des sur-hommes ou des sur-femmes c'est-à-dire des gens qui sont en fait obligés de montrer en permanence le maximum de leur capacité le maximum de leur intelligence de leur joie, de leur beauté de tout ce qui doit être très très éprouvant et très difficile pour eux donc en fait j'avais quand même pour volonté de souvent montrer les backstage parce que je trouvais ça très important de montrer comment en fait ce mythe et cette façon de créer la sur-personnalité et de le sur-performer partout comment ça avait des coûts en fait pour la personne directement et c'est vrai que ça c'est très intéressant d'en parler avec les influenceurs même et de voir en fait que souvent les gens peuvent être assez difficiles avec eux parce qu'ils peuvent penser qu'ils sont parfaits, magnifiques, très beaux qui correspondent à toutes les qui sont les gens les plus intelligents du monde qui correspondent à tous les canons de notre société et dès qu'ils sortent un petit peu de ce modèle ils peuvent souvent se prendre des critiques ou des insultes qui sont assez violentes quand même surtout quand on en prend par vagues et par vagues et par vagues et c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément de nom et que c'est un pseudo que ça peut enfin c'est tout aussi violent voire plus parce qu'ils en prennent des vagues des vagues et c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de cas dans lesquels on voit en ce moment et je trouve que c'est quand même très intéressant que les influenceurs en fait ceux aussi des humains ils ont aussi le droit d'exprimer le fait que voilà parfois ça peut être très compliqué pour eux que toute cette charge d'exposition, de critique de visionnage ça peut être très difficile pour eux et qu'ils ont le droit à des pauses ou à des jugements voilà un peu plus cléments de la part de leur communauté et ça je trouvais ça très important de le montrer pour justement pas faire un film qui est trop dans la qui est que dans la critique j'avais très envie de pousser les personnages à leur paroxysme dans tous les comportements et dans tous les caractères mais j'avais pas envie d'en faire des personnages forcément absolument et fondamentalement détestables j'avais envie de montrer vraiment et avant tout que ces gens là sont des humains et c'est pour ça qu'ils font des erreurs et c'est pour ça que des personnes bien ou mal intentionnées peuvent s'engouffrer dans ces erreurs qui sont en fait purement humaines très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup 'm